Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous allez mieux aujourd'hui les amis, on va tester la catégorie Dragon Ball Heroes en Goku Rush. J'ai un gros doute, j'ai un gros doute, alors pourquoi j'ai un gros doute, tout d'abord, fut ne donne que 130% de boost de stats. C'est pas un vrai leader déjà, mais c'est le meilleur leader qu'on a pour la catégorie Dragon Ball Heroes. Après, dans la catégorie Heroes, il y a quand même du lourd. Il y a pour moi la meilleure unité défensive, TUR, c'est-à-dire Xeno, Goku, SG-3, TUR. Tu auras le Trunks, SG-3, TUR qui est très solide également. Et puis Végex, je le ramène pour la première fois, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Attaque de life, plus 70%, 7% de chances de coups critiques par attaque spay lancé, je crois. Et ça se sac à 35% de chances de coups critiques. Attaque supplémentaire garantie si l'attaque ou la défense de l'ennemi est diminuée. Et puis, il augmente sa défense à l'infini. Voilà, il stack, ça c'est cool. Par contre, il fait des dégâts colossaux. Je ramène le Grid Simon 4 parce qu'en fait, c'est un support qui stack aussi à l'attaque à la défense à l'infini. Il donne qui plus 2 ? En fait, j'ai besoin de lui pour que Végex ne se retrouve pas tout seul parce qu'en fait, il a des liens un peu particuliers. Enfin, en particulier, en fait, il y a des liens qui ne fonctionnent pas avec les autres, avec les autres SSJ-3. Et donc, voilà, c'est parti les amis. On va essayer de garder un tank dans une rotation. Et les unités qui stack de l'autre 300 000 PV. On va pas aller très très loin. Bon les amis, pendant que ça charge, mettez un petit pouce bleu parce que la vidéo va être courte. Mettez un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Breeze Gaming Live. Tous les let's play sur les jeux PC, PS4, etc. seront diffusés sur la chaîne Breeze Gaming Live. Donc actuellement, c'est Death Stranding et Star Wars. Et très prochainement, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul qui est sorti... Tokyo Ghoul Ray qui est sorti... Qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Quoi ? Il s'est gratté le torse. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, c'est rapide. Ah ouais, double stack. Ok, d'accord. Ok, double stack. D'accord, très bien. Je valide, je valide totalement. Ok, et donc voilà, abonnez-vous à la chaîne Breeze Gaming Live. Le lien se trouve dans la description et sur le bouton oui en haut à droite. 40% de chance d'esquivre le fufu, il va être bien. Mais pour la dernière phase, il va voir flou. Ah, le meilleur tank du jeu. PUR. Ah, solide, solide. VEGETA, quoi que, est-ce que je garde VEGETA ou pas ? Parce que Trunk est encore plus... Enfin, il est aussi très solide. VEGETA, c'est pour le DPS. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'unité endurance. On va jouer la sécurité en fait. Du coup, le combat va être très long en fait. Il fait une technique de NINJUTSU. Il a fait Kage. Kage Wonshi no NINJUTSU, KATON. Je ne sais pas quoi. Alors comme il y a pas mal de trucs dans cette team, ils vont très souvent faire ça en fait. Ils vont très souvent se frotter le torse. Voilà. Excusez-moi, je t'avais sur le micro. Ah, BESITA, BESITA. 1 800 000 quand même. Respectez-moi. Après, bon, les 260% de boost de stats, on les sent quand même un peu les amis. On sent que c'est... Ça va être long. On sent que... Il a fallu deux rotations pour le signer de lui. 34 000 de base. Hein ? Ah ouais. Oh, ça va être long les gars. Attends, le grid... Oh, on ne me dit pas que le grid s'amel n'a pas d'or. Ah si, il y a quand même 31%. Il y a 31% les amis ! Il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Alors, Fufu, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il gagne Ki plus 1. Et 10% d'esquive par unité Voyageurs du Temps. Donc là, Ki plus 4 et 40% parce que là, je suis quasiment full Voyageurs du Temps. Attends, il fait les doubles attaques spé à chaque fois ? Je pensais qu'il lançait juste une attaque. Je ne pensais pas que c'était une attaque spé. Alors, du coup, il est doubles spé à chaque rotation. Sachant qu'il stack la défense à l'affinie. Ah yeah ! Est-ce qu'on n'aurait pas un beau gosse parmi nous ? 125 000 le Trunksou ! Oh non, mais l'autre, il est solide. L'autre, il ne craint rien. Bon, par contre, Fufu, j'espère que tu as esquivé. C'est vrai qu'il n'y en a tellement pas de... Je crois que sur une attaque spé de... Une attaque spé du méga terreau, je crois qu'on peut mourir. Par contre, je sens que c'est quand même très solide. Il stack la défense pendant 9 tours, je crois. 1 million le Fufu. 1 million le Fufu, c'est pas mal. C'est correct pour un outil qui a que 260% de bouche de stats. Après, il est à 100%. Il a quand même attaque à des plus 150% quand il part en spécial. Donc là, il est parti deux fois en spé. Ah oui, il gagne encore attaque à des 30% pendant un tour. Et 34 000, attends, mais Great Saleman, il va se faire des pops. Et il va se faire défoncer, les gars. Il faut que lui, il parte en spé très souvent. Aïe, ça va être chaud, là. En fait, c'est lui qui doit partir en spé le plus souvent, sinon c'est fini, les gars. C'est fini. 83 000. Ça monte, ça monte. Ah oui, il lance une attaque supplémentaire, mais c'est pas garanti une attaque supplémentaire, en fait. On va voir qu'il est derrière pour faire des bons dégâts. Les bons dégâts. Bon, c'est qu'on va laisser là. 150 000 déjà. Je vois qu'il monte à plus de 200 000 dans une team normale, en fait. On n'a pas DPS de ouf, quand même. Bon, après, j'ai joué la sécurité. Donc, en théorie, est-ce que je ne serais pas full stack avec l'autre, là ? Le Vegex. Il est quand même très, très moche comme moi. J'espère, pareil, qu'il va passer Super Saiyan une fois TUR. Oui, c'est un Goku Rush en Heroes, ouais. J'avoue qu'on ne fait pas beaucoup de dégâts. Pour l'instant, le stack, ce n'est pas ça. 40 000. Ce n'est pas ça du tout. Je crois que je vais mourir à cause du Grid Simon. Je vais mourir à cause de lui. Je vais mourir à cause de lui, c'est sûr. C'est bizarre qu'il n'est pas parti de défense. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'il soit... Débuff au moins une fois... Enfin, débuff au moins de la défense ou de l'attaque. Ça commence à être chaud pour moi, Gabriel. Ça commence à être chaud. 152 000, donc là, normalement, je suis full stack. Non, mais j'avoue, avec mes 300 000 PV... Migaté qui part en SP, je suis mort. On a quand même des bons tanks, mais ça ne suffit pas. En fait, j'ai une rotation très solide. Bon, Végétal devrait faire des coups critiques. Oh non ! Après, j'ai atteint un stack. On devrait s'en sortir. On devrait... En théorie... Oui. Jusque Végé que serre les fesses. En fait, il lance une attaque supplémentaire, mais... Attends, je crois qu'il y a... Une partie... Oh ! Ah oui, alors l'un, c'est le passif, et l'autre, c'est l'arbre. Je suis choqué par une carte, peut-être. Végéx. C'est comme l'un des bases qui me moque du jeu. Attends. Ah, oui, il lance une attaque SP supplémentaire. C'est une attaque SP supplémentaire si l'adversaire a un malus au niveau de l'attaque ou de la défense. Tout s'explique, les amis. Tout s'explique. Le Doka de mode pour qui ? Ah non, 76 000. Là, j'ai full stack. Pourquoi on va faire ça ? C'est le temps de récupérer le maximum de PV. Gardons le Xeno, parce que quand même, le Xeno, il est solide contre tout. Tokyo Ghoul, c'est dans à peu près 20 minutes. Et j'ai réussi ! T'es un beau gosse. J'espère que tu vas le réussir en entier. Ça me parait chaud quand même. 300 000 PV. Pas de doublons sur Fufu. Le mien. En fait, non, Fufu, il a très peu de stats de base. Parce qu'en fait, il gagne de la défense. Quand il part en SP, il gagne 150% de 21 000. Donc, voilà. Il gagne des stats en partant en SP. Il gagne de la défense en partant en SP. Wow ! Là, par contre, ça va être faux. Ouais, là, ça va être chaud. Ça va être très chaud pour ma gueule. L'item est obligatoire, les amis. Je suis obligé de claquer un premier item défensif. Quand tu commences à claquer un premier item défensif, alors que tu n'es même pas arrivé au miga T tech, c'est que ça sent le sapin, les amis. Là, ça va être chaud. Bon, Végec, qu'une seule attaque SP. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est un peu dommage. Mais on a le critique. C'est toujours ça de pris. Ah, c'est lui qui débuff la défense. C'est pour ça que je partais défense. Bon, Fufu, je compte sur toi pour l'esquive. Attends, on va faire ça. On n'est pas fou. Il sera toujours plus solide que Fufu. Si Fufu, il n'esquive pas. Parce qu'en fait, Fufu, s'il n'esquive pas, il prend très cher. Parce qu'en fait, il gagne 150% de boost de sade sur ça. Quelqu'un peut me faire un calcul vite fait là ? 32 000 x 150%. Vous savez combien ? Eh, il gagne encore attaque à la def plus 30% quand il part en SP, je crois. Sur un tour. Après, j'ai l'item qui est actif. Ouais, une fois qu'il part en SP. Ça fait 80 000. Merci beaucoup. Ça va, 80 000. Ça va. Ça peut passer. De toute façon, s'il part en SP là ou là, on peut mourir là, en fait, je crois. Non, en fait, s'il part en SP sur le grid 7.4, on est mort. J'aime bien quand il se frotte là. En fait, il se frotte les doigts pour créer le feu sur ses... Voilà, sur ses... Katon ! Dime. Mineret, deux attaques SP à 484 000, ça fait 1 million. 35% de chance de coups crit. Ça va. Ça va. Les SSR pour l'instant. On garde les DS pour l'instant, oui, regardez. Bon, Trunk, celui-là, il est solide. Je crains rien, normalement. Bon, gars, solide. Très solide, ce Trunksu. Très, très solide. Très, très, très solide. On tient, on fait pas beaucoup de dégâts, mais on tient. Non, mais ce Xeno, il est solide. Moi, j'ai envie de voir comment il va tanker sur Migate. Est-ce qu'il reste solide face à Migate ? Ou est-ce qu'il va se faire des pops ? C'est X2,5 normalement. 32 000 X2,5 je crois. Et ajouter encore 30%. À 69 000, dernier. Par contre, l'autre, il a 162 000. Ça commence. Petit à petit, le miskin devient moins miskin. Petit à petit. Par contre, l'aspect sur Grid Simon 4 est... Au revoir. Au revoir, Zami. Non, non, Dame, si tu ne rêves pas, c'est bien la team... Darbo Bajwos. La magnifique team Darbo Bajwos. J'avoue que j'ai plus de chance avec Fille Plein de Vie que... Quoique Fille Plein de Vie, non, KFC peut pas tout carry, quand même. KFC ne peut pas tout carry. J'ai eu peur. Mon Fufu, je compte sur toi pour l'esquive. Beau gosse. Très, très, beau gosse. Très, très, beau gosse. Aïe, aïe, il attaque trois fois à la fin, là. Malheureusement, je vais devoir faire ça. en espérant qu'il ne parte pas en sepé tout de suite. S'il ne parte en sepé tout de suite, aïe, aïe, le décès. Alors, quoi, quoi, on va se soigner, là ? Le Trunks... Oh, non, mais c'est pas possible, les gars ! Non, je leur ai dit, c'est pas... Non, mais c'est pas possible ! Oh, non, non, mais... Je leur ai dit, non, mais ça va... Non, il ne va pas partir en sepé tout de suite. Ce n'est pas ce genre de... d'énergumène. Ah, si, il partait en sepé. Bon, le reste, c'est solide, c'est bon. On ne craint rien, mais ça fait chier, quand même. 200k. Putain, 2 tiers de PV, quoi. Putain, quel enfoiré, quoi. Oh, je viens de l'insulter, là. 75 000. Ça monte doucement, quand même. Je veux bien que, petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais il met quand même beaucoup de temps, l'oiseau, là. On va claquer, ça. J'ai pris bien Bagdad, là. Double taxe P. Et 2-1. On va tellement vite avec les mains. C'est un délire. Il n'y a pas le temps, les amis. Oh, j'ai cru, triple taxe P. Ça aurait été cool. Mine de rien, 2 stacks par rotation. On est bien, quand même. 2 stacks de 30%. Par contre, lui, c'est qu'un seul stack. C'est que 20%. Ah, c'est long. Mais en faisant, je vous dis, si on doit mourir, c'est soit à cause de Fue, soit à cause de Grit Simon. C'est l'un ou l'autre. Salut, Théo. Oh, petite esquive. Deuxième esquive, bien joué. Bien joué, frérot, bien joué. Imaginez qu'il part en spin, encore une fois, sur Vegeta. Imaginez. Imaginez ma colère. Imaginez juste 2 secondes. Il part pas sur Goku, ni sur Fue. Ah non, c'est bon, je suis. Regardez comment il va tanker le beau gosse. Bim, bim, bim. 45 000. Aïe, ah, j'ai mal. Oh là, j'ai mal. Bon, ça tank pas comme un Golden Freezer Tech. Qui a plus de 50% de PV. Mais ça va. Après, c'est un Z-T-R et l'autre. Les bons coups critiques, là, les amis. En fait, Vegeta, c'est le seul plus gros DP, ce qu'on a. Parce qu'il a, normalement... 35% de champs de coups critiques. Oh non. Non, désolé, Grit Salmon Cat, mais je préfère assurer. J'ai pas envie de me prendre une attaque SP, là. On ne sait jamais. J'espère qu'il ne peut pas le tuer, comme ça, il va faire une deuxième attaque SP. Oui, il n'est pas mort. Il lui reste un trait. Tout était calculé. Ça va être la VOD la plus longue de la chaîne. Je ne suis pas sûr que tu es allé jusqu'à me gâter l'intelligence. J'avoue, depuis tout à l'heure, je suis en sueur. Je suis en sueur, là. C'est compliqué, là. La moindre attaque SP, là, là, si fuie, n'esquive pas, on est mort. Ah, c'est chaud, là. C'est très, très, extrêmement chaud, les macarons. Oh, Végéta, il va se faire défoncer. Oh, non, tu sais quoi. Tu sais quoi, objectif, on va arriver à mi gâté rouge. Objectif, mi gâté rouge. J'y crois. En fait, c'est dommage qu'on ne peut pas le stun. Parce que, quand même, on a un stun à 50%. Évidemment, pas de critique. Oh, ça va. Pas de survie. Exactement, Omar. Bon, on compte sur tes crits, là, toi, là. Quasiment 2 millions de mat-experts. Après, il faudrait un vrai lead à 150%. Ah, là, c'est mieux. Il faudrait un vrai lead, les amis. On va voir combien il prend, lui. Ah, non, j'ai l'item, c'est vrai. Voilà, de toute façon. Avec l'item, évidemment, il n'allait pas prendre beaucoup cher. Oh, là, 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 là. Les deux étés rouges, là. Oh, là, 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 là. Oh, ça sent. Ça sent la défaite, là. Oh, c'est chaud, là. Oh, là, le Dokkan mode. Non ! Oh, la connerie. Oh, non. Oh, je suis au fond de ma vie. Oh, je suis au fond. Oh, je suis au fond, au fond du coup, là. Oh, je suis au fond. Je suis au fond de ma life, là. De toute façon, ça ne change rien, en fait, que ce soit loin l'autre. De toute façon, je garde dans la rotation les deux. Salut, Minimoncus. Non ? Non ? Mais, punaise, je suis allé trop vite. Non, comme j'ai dit, l'objectif, c'est migater rouge. Punaise, il lui reste encore quatre barres. On va voir que ça va être là. On va voir que ça va être là. Ça va être là. Très genre, je vais donner ça à Vegeta. Et c'est G3. Bon, allez, double attaque. Double attaque P. Mine de rien, je le trouve solide. Tu passes TUR, tu augmentes un peu ses stats. Il est pareil, incroyable, avec double attaque SP à chaque rotation. 30% de se défense en plus. 3, 2. Ça peut aller loin. Vegeta, Xeno. Ben, il est... J'ai de l'essai G3. Pour l'instant, tu esquives, c'est bien. Continue. Par contre, on va remettre les tanks côte à côte. Il est temps de remettre les tanks côte à côte. J'en ai marre de suer, là. Ok, moins DPS, mais au moins, on a de temps qui naissent. Ça va, Wannes. C'est juste dommage qu'on ne fait pas de dégâts, quoi. Salut, go. Si on arrive à mi-gaté rouge, c'est bien. Allez, déjà. Allez, Vegeta, on compte sur toi. Il n'y a que toi qui fais des dégâts, ici. Allez, frérot, critique. Non ! Un, deux... Ah non ! Ah non ! On est mort. Oh, je n'y crois pas. Attends, j'ai l'item ou pas ? Ah si, j'ai l'item. Ah non, j'ai l'item. Mais non, mais je n'y crois pas, les gars. Deux fois, Vegeta se mange d'attaque. Non, mais c'est... C'est du sabotage, les gars. Oh, je n'y crois pas, les gars. Je n'y crois pas. Oh, je n'y crois pas, les gars. Oh, je ne me sens pas bien. Bon, tout le temps, il va partir en moins une fois en spé. Oh, le sabotage. Oh, je n'y crois pas. Oh. Deux fois que c'est Vegeta qui se mange d'attaque spé quand même. Tu as les deux tanks hyper solides qui sont juste devant. Je suis dit, vas-y, tape-moi, tape-moi. Et tu as Vegeta qui n'a pas beaucoup de devs, c'est le seul qui fait des dégâts. Et c'est lui qui se mange d'attaque spé quand même. Ah, c'est vraiment incroyable ce jeu. Alors, lui, une fois éveillé, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'il gagne 50% de chance de crit. Maximum des stacks. 50% de chance de crit avec double attaque spé. Plus de stats. Et là, je pense qu'on commence à avoir un candidat très sérieux pour le Goku Roche. Très, très sérieux. Pour l'instant, il est correct. Bon, en même temps, c'est un SSR. C'est là que c'est Fu qui va se manger d'attaque spé. Bon, je vous connais ma chance. Ça va être Fu qui va se manger d'attaque spé et il va mourir. Mais en plus, c'est le bien qu'il n'y a pas de doublon. Ah non, ça va, il tape sur Trunks. Ça va, il tape sur le tank. Oh, ça va. On va prendre quand même un peu cher. 150 000, je pense. 120 000. Mais pauvre PV, les unis. Plus c'est long, plus ça stack. Ouais, mais... J'aimerais bien quand même faire un jour les dégâts. Parce que mes items, ils vont commencer à... Mon stock d'items va commencer à réduire. Il y a Leader Heroes maintenant. Ouais, 130% avec Fufu. Enfin, c'est super Fu, je crois. Il faut éveiller. Parce que du coup, en fait, Fufu, on peut garder la version TUR et la version... UR. Il ne porte pas le même nom. Oh là, 21 000. Oh là là, oh là là, oh là là, on se calme. On se calme, je l'aime. On commence à avoir de la def, mais on est bientôt mort. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, tu sais quoi ? La tax play, je la sens venir. Je la sens venir. Là, je la sens venir. Du coup, je vais faire ça. Il faut qu'il tape sur Végex, s'il te plaît. Tape sur Végex. Je sens qu'il ne veut pas taper sur Végex, ce bâtard. Ah là 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 là. Ah, c'est bon. Je n'ai rien dit. On va prendre cher là quand même. J'ai un peu du Klai Louis. Hein ? J'étais Swiss là ? Non, je n'étais pas Swiss là. J'ai vu 9 là. Je sais que j'ai beaucoup de def, mais je ne pensais pas avoir autre. J'avais 260 000 plus 67%. Ah, j'ai dû peut-être avoir plus de 400 000. Ah, 300 000, 400 000. Le 9, il m'a surpris. Bon. On va mettre lui ici. J'aurais le temps de remplir la jauge d'Okan une cinquième fois, je pense. Bon là, il canne les gars. Il reste une barre les gars. Tuez-le. À un moment, il faut qu'on arrive à Goku Bigate les gars. C'est l'objectif. Les bons des gars. Très bien. On tape sur le tank. Je préfère, parce que j'ai eu peur. Je me dis qu'il tape sur le fût, on est mort. 95. Aujourd'hui, je vais vous montrer sa def. Bon. Là, on le tue les gars. Sinon, on est mort. De toute façon, je ne vais pas claquer un item. Si je claque un item ici, c'est fini. Je rentre chez moi. Et je n'ai pas envie d'entrer chez moi les gars. Je n'ai pas envie. On le tue les gars. On le tue. Du coup, on va laisser Végex faire double attaque critique. S'il te plaît. Tue-le. Sinon. J'ai 275 000. Eh ouais. Par contre, pas d'attaque spée. Pas d'attaque spée. Ouf, 42 000. Aux portes de mi-gâté rouge. Aux portes de mi-gâté rouge. Oh, tue-le. Oh, tue-le. Le crit. Le crit. Sinon. Non. Le crit. Oh, il nous reste un trait. Non. Oh, j'ai chaud. Non, mais ce n'est pas possible. Oh, le trait. Oh, le petit trait qui reste. Ah, tu le tues là. Ah ouais, non, mais là. Oh, c'est galère. Nous avons réussi notre objectif, les amis. Et maintenant, on va se faire découper en saucissons. Oh, non, c'est horrible. La saucisse, c'est maintenant, les amis. La saucisse, c'est maintenant. Végétal, il y a combien de def ? 61 000. Ah ouais, non, il va se manger de toute attaque à 100 000. Oh, c'est chaud, là. The vrai challenge. Mais en même temps, c'est dommage de voir quelqu'un d'item à cause de Végétal. C'est à cause de toi, Végétal, là. Est-ce que ça va passer, ça ? Le petit million, quand même. Le petit million. Oh là là là, je suis mid-live avec un item. Merci beaucoup d'avoir regardé ce stream, les amis. Enfin, cette VOD. Merci pour votre soutien. Ça aurait été un moment presque plaisant. Merci. On aura tenté. Heroes en Goku Rush. Comment vous dire ? Ça manque un peu de muscles. De PV, surtout. Aussi ? Ah non. T'es toute ma gueule, là, plus je l'esquive. Ça manque, ça manque en vrai d'autres trucs. Tax-P derrière. Ah, ça manque de dégâts de ouf, là, quand même. Fufu, est-ce qu'il peut esquiver à tout hasard ? C'est là qu'il se mange la taxe P qu'il ne l'esquive pas. Ça, ce serait marrant. Ce serait une façon... Non. Par contre, là, on va se marge en aller de la taxe P. Là, on va se manger la taxe P. Et la question, c'est qui va se la manger ? Qui ? De toute façon, Fufu, il va mourir. C'est l'esquiveur, on est mort. 200 000 Dranksou. 200 000. Merci beaucoup, Kenny. Tout à fait. C'était mieux que lorsque je conduisais le bus. D'ailleurs, il faut que ça, c'est une soirée time là-dessus. Un jour. Un jour, j'en parlerai. Ah, parce que là, il y a des trucs. Je suis obligé de claquer l'actif skill italien. Oh, attendez, attendez. On va voir si Goku, il survit. Oh, ça va. Il est solide, mon Goku, quand même. Bon, il prend quand même des auto-attaques à 7500. Mais ça va. Je veux dire, c'est un TVR, c'est peint d'aucune fesse. Je viens de voir 93 000. 93 000. Fufu, il a fait FUFU. Ah ouais, il a pris une autre. Évidemment, quand il n'esquive plus, FUFU, il a vu ses lunettes, il a vu de la buée sur les lunettes quand il a vu l'attaque, la grosse patate de Goku, ultra-instinct. Donc voilà, non, ça manque un peu. En fait, le problème, c'est le leader. Il est 130%. Bon, on attend le vrai leader, les gars. Un vrai leader, genre Gogeta, ultra-instinct, Kaioken 4, par exemple, de Heroes. Ou sinon, je ne sais pas, un Gohan SSJ4 ou un Gogeta, un Xeno Gogeta SSJ4. Kaioken. Voilà. Il y a des possibilités. Bon, c'était sympa, mais je pense, enfin, j'étais sûr que ça n'allait pas passer parce qu'il manque trop de trucs. En fait, il y a des bloqueurs de spé dans ces teams. Il y a des stunners, sauf qu'en fait, ici, ça ne sert à rien. Il y a même des debuffers, en fait. Dans Heroes, en fait, si Goku Rush, dans le Goku Rush, il n'est pas immunisé contre le debuff, le stun et le blocage de spé, on le démonte. On le démonte 50 fois. Facile. Sauf que, en fait, il est immunisé contre tout ça. Et du coup, la team Heroes, du coup, il ne sert à rien parce que des bloqueurs de spé, ils en ont. Des stunners, ils en ont. 50%. Ils ont des debuffers. Je n'ai pas ramené Kumber parce que je me dis que ça ne sert à rien de ramener un debuffer parce qu'il est immunisé contre le debuff à partir des vraies phases. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Ben, sinon, Heroes, je pense, ça peut fonctionner dans les autres modes de jeu. L'histoire sans fin, on peut debuff. Il faudrait que je fasse un histoire sans fin avec Heroes. Je pense que ça passe. Mais en Goku Rush, non, ça ne passe pas, les amis. Fue, cependant. Fue. Ah, comme fusion. Ok, d'abord. Fue, ok. Fue, fue. Il a vu Fue. Il a vu Flou. Fue, exactement. Fue, il a dit bye-bye. Tout à fait. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD, les amis. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur le tube. Pensez également de vous abonner à la chaîne Breeze Gaming Zone, celle-ci, et la chaîne Breeze Gaming Live pour les Let's Play. Le lien de ma chaîne Breeze Gaming Live se trouve dans la description. A très bientôt, les amis. Ciao, ciao.